Il y a des couteaux comme ça, quand tu les vois, tu sais tout de suite qu'ils vont faire un carton. Et comme les fêtes de Noël approchent, celui-ci va assurément finir dans pas mal de petits et grands souliers sous le sapin. Bonjour à tous, vous êtes sur la chaîne Le Goût de l'Homme. Aujourd'hui, je vous présente un petit pliant qui ne quitte plus mes poches en ce moment et que vous allez certainement avoir envie d'avoir dans la vôtre après cette vidéo. C'est le QSP Canary Folder. Allez, je commence par les spécifications. Il fait une longueur fermée de 9,5 cm. Longueur ouverte, 16,7 cm. Longueur de lame, 7,3 cm. Longueur de tranchant, 7 cm. Largeur de lame, 2,4 cm. Épaisseur de lame, 2,8 mm. Longueur de manche, 9,5 cm. Épaisseur de manche, 10,5 mm. La lame est en acier 14C28N à 5961HRC de forme Drop Point avec des moutures plates et finition Stone Washed. Les plaquettes de manche sont en G10. L'ouverture se fait par Thumbstuds et le verrouillage par Liner Lock. Ah, tiens, ils ne sont pas là les casse-pieds ? Non, le couteau n'est pas assez cher. Il ne déplace pas à moins de 300 euros. Mais tant mieux, ça va nous reposer les tympans. Les rondelles sont des roulements à billes céramiques. Et les gauchers vont être contents. Le clip de poche est réversible en position tip-up. Et son poids est de 174 grammes. Non, 74 grammes. Alors, vous allez vite comprendre pourquoi celui-là va finir dans votre poche. Je vous fais tout de suite une comparaison de taille avec le Benchmade Bug Out, le Wee Bonter, le O-Knife Spur Dog, un excellent petit couteau à ouverture assistée, très sympa. Le O-Knife Parrot et le Kershow Launch 11. Un petit automatique vraiment très cool aussi, que je peux vous recommander. Il est vraiment excellent celui-ci. Un peu cher peut-être. Et là, vous avez 6 modèles dans des genres assez différents, mais qu'on peut qualifier d'EDC idéal au niveau de la taille et du poids. Mais là où QSP a eu du nez, c'est qu'ils ont réuni tout ce qui fait qu'un couteau EDC est facile à porter et agréable à utiliser. La forme est très simple. Ils ont repris la ligne du Canary Fix, dont j'avais fait une revue complète à sa sortie et qui a eu beaucoup de succès parce que c'est un excellent petit utilitaire fixe à emmener partout avec soi et qui fait peur à personne, ce qui est super important. Et là, avec ce modèle pliant, QSP a tapé juste. Déjà, ses finitions sont parfaites. C'est un petit couteau qui donne une bonne sensation de qualité. Tout est bien ajusté, bien aligné. La lame est bien centrée. Les liners en acier sont bien cachés dans les plaquettes en G10. Et il faut vraiment regarder à travers les trous pour les voir. C'est du super travail. J'avais déjà trouvé les finitions du Canary Fix excellentes. Mais là, je trouve que QSP, c'est encore bien appliqué. C'est plutôt pas mal. J'ai beau le retourner en tous les sens, je ne vois pas de défauts. Ou alors, il faut que je m'achète des lunettes. La visserie est parfaitement noyée dans les plaquettes. Le clip de poche offre un port super profond. C'est assez rare pour le souligner. Et là, pour le coup, on ne voit rien qui dépasse de la poche. Le seul truc un peu gênant pour moi, qui suis souvent habillé en noir, c'est le clip brillant qui se voit un petit peu trop. J'aurais dû prendre le full black avec le clip noir. Ça accroche moins l'œil. Sinon, il est fixé dans la plaquette. Il passe sur la plaquette. Et avec des vis à tête plate. Et là, on ne peut pas faire mieux. Et petit détail esthétique sympa. Sur la plaquette opposée, il y a une petite plaque métallique pour cacher le vilain trou. Et là, je dis vraiment bravo. À l'arrière du manche, il y a un trou pour passer une dragone, que personnellement, je trouve totalement inutile sur un couteau de cette taille. Mais bon, il a le mérite d'exister. Donc, on ne va pas critiquer. Et sinon, on peut facilement utiliser les deux pins entre les plaquettes. Le tranchant de la lame est assez éloigné. Et je trouve ça nettement mieux, si on tient vraiment à avoir un cordon. La lame est assez jolie. Elle n'a rien d'extravagant. Elle est même assez conventionnelle. Et c'est d'ailleurs ce qui a fait le succès du fixe. Elle est assez large. Et pas trop effilée. Et ils n'ont pas exagéré sur le faux contre-tranchant. Ce qui donne à ce couteau une bonne bouille, pas agressive du tout. Et qui fait peur à personne. Un peu dans le genre du Weebanter. D'ailleurs, de vous à moi, je soupçonne un peu QSP de venir taper le ballon sur le terrain du banter. Et pour trois fois moins cher, surtout. Le stand au washage est très bien fait. Toutes les arrêtes ont été adoucies. C'est très agréable au toucher. Et pourquoi je parle comme ça, j'en sais rien. Par contre, si vous êtes un gratteur de Firesteel compulsif devant la télé, ça doit exister. Vous risquez d'être déçu. Ce n'est pas le couteau idéal. De toute façon, pour moi, le meilleur gratteur de Firesteel, ça reste le Pinel. C'est pour ça qu'il faut toujours en avoir un dans son sac. Essayez ça, vous m'en direz des nouvelles. C'est vachement bien. Les Tom Stops sont bien placés. Ils sont très faciles à actionner. Et ne gênent pas du tout la coupe. Le liner lock est bien réglé. Il est facile à choper avec le pouce. Et vient bien se placer sur la lame. Et encore un bon point pour QSP, il n'y a pas une découpe exagérée dans la plaquette opposée. La fluidité est excellente, mais sans être exagérée. Et ça, c'est une chose que j'aime bien. Parce que sur un couteau de cette taille, je préfère avoir une lame qui descend doucement plutôt que de tomber d'un coup. En général, moi, je ferme mes couteaux comme ça. Tout simplement, en douceur. On fléchit légèrement les jambes. On est souple sur les rotules. Le buste légèrement penché en avant. On actionne le liner lock. Et on ramène la lame d'un mouvement fluide de l'index. Essayez, vous verrez comme c'est cool. Et si vous vous entraînez bien, vous arriverez quand même à vous amuser sans faire chier personne devant la télé. Mais sinon, pour les nerveux de la gâchette, ça fait quand même très bien le job aussi. Ce que j'aime bien aussi, c'est la prise en main. Le manche a une forme assez simple qui permet une vraie prise à 4 doigts, même avec des paluches pleines de saucisses comme les miennes. Le G10 a un bon grip et avec les trous du manche, on a encore plus d'accroche. Mais niveau confort, je trouve que le bonheur reste quand même imbattable. Je n'ai pas encore trouvé mieux sur un couteau de cette taille. Mais ce QSP s'en approche pas mal. En fait, je ne sais pas si je suis le seul, mais je n'aime pas trop les manches qui se rétrécissent au niveau de l'index, comme sur une majorité des couteaux. Je préfère un manche plus large au niveau de l'index et plus étroit au niveau du petit doigt. Comme ça, j'ai plus de force. Je pense que c'est à force de trimballer des packs de 6, si vous voyez ce que je veux dire. Non ? Bref. Mais sinon, le manche de ce canary est vraiment facile et conviendra à toutes les mains. La preuve, mes enfants adorent ce couteau et ma femme aussi. Je sens même qu'il veut finir dans son sac. Et en plus, avec ses dimensions réduites et sa forme simple, il trouve facilement sa place dans des pochettes d'essai, comme les Viper Red, là, que j'ai montré dernièrement et que je vous recommande parce qu'elles sont vraiment pratiques. Dites, ça vous intéresserait de racheter le gamin qu'on a adopté la semaine dernière ? Et pourquoi vous voulez me refiler votre gosse ? Qu'est-ce qu'il a ? Il marche pas bien ou quoi ? Non, mais c'est juste parce que c'est un casse-couille et que de toute façon, il pense qu'à Le Gout des Lames, alors... Et alors ? C'est bien de s'intéresser à la chaîne Le Gout des Lames. C'est la meilleure chaîne de couteau de YouTube. Moi et mes copines, on la regarde tout le temps. C'est super bien. On s'éclate comme des feuilles. Et qu'est-ce qu'il a des spéciales ? Il est trop sexy, le mec. Et en plus, c'est le seul qui prend pas ses abonnés pour des cons. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, en conclusion, si vous cherchez un petit EDC sympa, facile, léger, discret, de bonne qualité et pas cher, c'est un très bon choix. Ça fait des semaines que je l'ai dans la poche en alternance avec le Banteur. Et franchement, à part son acier un peu moins bon que le Banteur, c'est un couteau qui accomplit facilement toutes les tâches qu'on demande à un EDC. Et comme je l'ai dit au début, le seul truc qui me dérange un peu, c'est le clip de poche qui mériterait d'être un peu moins brillant. Mais bon... Si ce couteau vous plaît, ce dont je ne doute pas, allez-y foncer parce que son prix est de 46 euros sur le site thebestknife.eu avec les frais de port offerts. Et là, c'est vraiment imbattable. Un Wibunter modèle de base comme celui-ci tourne autour des 130 euros, je crois. Bon, OK, c'est WI Knife, c'est du S35VN et on n'est pas du tout sur la même qualité. Et c'est en général, au bout de plusieurs années d'utilisation, qu'on voit la différence entre un couteau cher et un couteau pas cher. Mais bon... Vu la fréquence à laquelle on fait tourner nos EDC, ce canari est un très bon plan. À ce prix-là, votre femme vous foutera pas dehors et en plus, c'est un cadeau sympa à faire, surtout si vous l'offrez en couleur. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Comme d'habitude, si elle vous a intéressé, n'hésitez pas à lâcher un pouce, voire même plusieurs si vous avez envie. Et à donner votre avis sur ce petit canari, ne serait-ce que pour me faire mentir quand j'ai affirmé qu'il allait plaire à tout le monde. Même si j'en suis intimement persuadé, je peux encore me gourrer. Et je le rappelle à chaque fois, mais bon, abonnez-vous si c'est pas encore fait. Je sais que beaucoup de gens suivent régulièrement ma chaîne sans être abonné. Donc ne soyez pas timide, abonnez-vous, ça aide la chaîne à rester visible dans le cloaque de YouTube. Et surtout, continuez à vous intéresser au couteau, même si l'actualité récente et les conneries qu'on entend à droite à gauche, plus les mensonges de nos gouvernants complètement dépassés par la situation et les violences auxquelles ils seront en grande partie contribuées, nous donneraient presque envie d'entrer dans la clandestinité. Bientôt, posséder un couteau sera aussi compliqué qu'une arme à feu, donc il faut se défendre en montrant qu'on s'y intéresse. Cette vidéo sera dans la playlist Noël, n'hésitez pas à aller voir, il y a plein de petites idées cadeaux sympas et pas trop chères. Et surtout, prenez soin de vous et de vos proches, gardez les yeux ouverts, évitez les balles perdues et soyez fluides et bien affûtés. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada